Salut Lett, alors je te réveille on dirait. Bon j'espère que t'es en forme. Ouais. Allez, mets-toi en tenue, mets tes baskets, parce que pour le prochain défi je t'emmène dans un endroit que je sois très bien. Ah ça me rassure pas tellement ça. Mais non, allez, t'inquiète, tu es en confiance. A tout de suite, j'arrive. Ok ça marche, à toute. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, et bien regarde Lett ici où je t'emmène sur le plus beau stade de Savoie. Alors comme vous savez ici c'est là où s'entraîne l'U.A. Morienne, l'union athlétique de Morienne, et on est aujourd'hui en présence de Valentine. Bonjour Valentine. Bonjour. Donc Valentine, toi tu es aide entraîneur, c'est ça ? C'est ça, oui. Donc ça consiste en quoi ? Et bien voilà, je viens sur le stade et puis je suis les athlètes et je les aide dans leur entraînement. Et donc un entraînement, ça va se développer comment ? Ben on commence... Ben oui, d'abord il s'échauffe, donc ils font un petit footing, ça peut être plus ou moins long suivant les épreuves qu'ils préparent. Ensuite, on va sur le stade et on fait des gammes, donc montée de genoux, talons-fesses, pour s'échauffer, pour mettre le corps en chauffe, éviter les blessures. Et après il y a l'entraînement proprement dit. Bon ben, on va essayer maintenant. On va s'y mettre ? On va s'y mettre, allez. Ok, et bien c'est parti. Bon Manette, avant toute chose, quand on fait de l'athlète, il faut qu'on fasse des gammes. Ok ? Mais en fait, elle a dit ça tout à l'heure, mais je n'ai pas très bien compris. On va chanter ? Mais non, on fait des gammes pour se chauffer les muscles. Regarde, tu attaques talons et tu finis pointe, et ça c'est pour bien dérouler les mollets. Le club existe depuis plus de 40 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 1981. Nous sommes à peu près 250 licenciés. Plus d'un temps où il y avait quatre sections. Il y avait une section à Saint-Etienne-de-Cuyne, une section à Saint-Jean, la section maîtresse avec le stade. Il y avait une section à Saint-Michel qui tournait bien, il y avait pas mal d'enfants surtout. Et puis une section à Medan. Deux sections sont en dormance, celle de Saint-Etienne-de-Cuyne et celle de Saint-Michel. Modane, encore une activité, mais pas d'enfants. On n'a que marche tandique et hors stade. En parlant des disciplines justement, des différentes disciplines qu'on peut retrouver dans l'athlétisme, lesquelles on peut retrouver ici à l'UAM ? Donc on a une grosse activité course à pied sur le stade. Donc ça c'est l'athlétisme pur qui se passe sur la piste, avec donc un gros groupe sprint et demi-fond. Leur stade touche un public adulte. Donc là on a un entraîneur aussi qui est arrivé il y a deux ans, Anthony, qui est bénévole. Et qui donc nous prépare à la course sur route et puis au trail et aux courses de montagne. Et puis après on a une troisième activité qui est la marche nordique. Donc là ça existe depuis une bonne dizaine d'années avec on a pas mal d'entraîneurs. Et là ça touche une population un peu plus avancée dans l'âge. Quoique on a quand même des jeunes marcheuses et jeunes marcheurs. Donc Pierrick, vous êtes l'entraîneur référent à l'UAM. En quoi ça consiste ? Donc en fait j'ai une gestion d'un petit peu tous les groupes. Des groupes jeunes déjà, ça commence par les écoles d'athlés Poussin. Donc là on parle des 7-11 ans. Ensuite on a des groupes collège. Donc voilà, 12-14 ans en gros. Et ensuite les groupes des cadets plus. Donc là c'est le groupe effectivement qui arrive à maturité pour la pratique de l'athlétisme. Alors que plus jeunes c'était plutôt de l'athlétisme ludique. Surtout pour les sections jeunes, c'est du jeu par équipe. Ce qu'on appelle l'équipe d'athlés. Les épreuves de triathlon où ils ont souvent une course insouant lancée pour les collégiens. Et ensuite l'athlétisme de plus en plus spécialisé pour le groupe des grands. Et maintenant on retourne et on chauffe les bras parce qu'on court aussi avec les bras. Alors en fait en athlétisme on a la particularité d'avoir énormément de disciplines. Ce sont des disciplines qui se regroupent par famille. On a une grande famille qui est plutôt la famille course. Dans laquelle on a deux sous-familles principales on va dire. Tout ce qui est plutôt sprint donc là on se rapproche des épreuves de la qualité de vitesse. Ensuite on a les épreuves d'endurance qui débutent à partir du 800 mètres et plus. Les disciplines de saut que ce soit longueur, perche, triple saut, saut en hauteur. Et les lancers, donc l'appareil a aussi quatre lancers. Lancé du poids, le lancé de disque, de javelot et de marteau. Eh les cocos, vous avez oublié votre tenue pour faire les tests ? Ah oui ! Et bien oui ! Et puis je vous ai trouvé un adversaire de taille, notre meilleur athlète, Kara Kakou ! On va commencer par le disque. Alors la première chose à dire c'est qu'il faut faire attention à la sécurité. Donc là, si on reste comme ça, on n'est pas en sécurité. Il faut qu'il n'y ait toujours qu'un athlète qui lance, qu'il soit sur l'air de lancer. Tous les autres doivent être à l'extérieur. Déjà il faut bien le tenir en main. Voilà, donc on le tient avec les doigts écartés dans la paume de la main. Tu veux essayer ? Ensuite on se place sur l'air de lancer. Au centre de la douleur ? Voilà, alors au début quand on commence, on se met plutôt ici là, sur le bord. On va se mettre en arrière avec le bras tendu derrière. Et après on va faire une rotation vers l'avant et on va lancer, on va lâcher quand le disque est vers l'avant. D'accord. Alors tu mets la jambe arrière un peu écartée, tu fléchis ta jambe arrière, le bras tendu qui tient le disque, avec le bras devant vers le haut. Voilà, c'est ta rampe de lancement. Et tu vas faire une rotation vers l'avant et tu vas lancer le disque à l'horizontale. Bravo ! Allez maintenant c'est le tour de Karakakou ! Ouais ! Bravo ! On en est au lancé de marteau maintenant. Donc je te présente l'engin. Alors il y en a deux parce que c'est suivant les catégories, on va avoir un marteau plus ou moins lourd. D'accord. Alors quel est le principe ? On fait d'abord une rotation au-dessus de la tête et après on tourne sur soi-même et on lâche le marteau pour qu'il aille le plus loin possible. Ok. D'accord. Alors pour commencer tu vas bien fléchir tes jambes. Après tu vas faire deux moulinets ou trois au-dessus de ta tête en regardant bien devant toi. Tu vas tourner après sur toi-même en pensant à passer par la pointe, le talon, la pointe, le talon. Attention non 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 stop ! Il faut toujours partir par l'arrière sinon le lancé est mordu. Voilà. C'est validé ? C'est validé. Bon Maxime on sait que tu es le spécialiste du saut à la perche. Spécialiste de l'UAM bien sûr. Donc tu vas nous montrer comment tu fais. Eh ben oui. Alors tout d'abord j'ai déjà mes marques. Je sais le nombre de mains que je dois prendre. Je choisis un nombre de mains suivant la distance à laquelle je suis du sautoir. J'oriente ma perche parce que du coup elle est légèrement courbée. Voilà quand je la tiens comme ça hop elle retombe. Donc il fallait bien la prendre comme ça. C'est là où elle va plier plus facilement. C'est normalement ça qui va devoir me donner l'impulsion pour aller sauter haut. Là il faut pas que j'hésite. Il faut que je fonce droit sur le tapis. Je plante la perche dans le butoir et j'essaye de plier la perche pour prendre son énergie pour essayer d'aller le plus haut possible. Pour aller chercher une barre et passer la barre sans la toucher et sans la faire tomber. En théorie c'est facile. En pratique c'est un peu plus compliqué. Donc on va voir ça. Bravo. Bon Karakakou c'est à toi maintenant. T'es prêt ? Bah ce qu'il y a. Tu veux pas ? Ça te fait peur ? Bah je t'avoue que Valentin que moi aussi ça m'impressionne un petit peu. Je sais pas si je vais essayer. Non mais c'est pas grave. De toute façon il y a assez d'épreuves pour que tu choisisses celle qui te plaît. Tant mieux. Ça me rassure. À l'UAM vous faites beaucoup parler de vous. Parce que vous avez des sacrés résultats en compétition. Comment est-ce qu'on explique cette performance qu'on a ici ? Alors déjà le Moriennet est courageux. Il est très assidu aux entraînements en général. Et puis après un bon encadrement. Je vais parler de Pierrick, je vais parler d'Anthony pour leur stade. Ce sont des gens qui ont des compétences et qui sont aussi de très bons exemples. Qui sont toujours présents aux entraînements. Et qui travaillent beaucoup aussi avec les athlètes. Et puis après il y a l'ambiance UAM. Je tiens à le souligner parce que c'est ma priorité. C'est que les gens aient envie de venir s'entraîner. Et pour avoir envie de s'entraîner, il faut se sentir bien aux entraînements. Cette ambiance familiale, cette solidarité, cette bienveillance. Qui fait qu'on se retrouve tous avec plaisir. Et quand on a du plaisir à se retrouver, on travaille beaucoup mieux. Et ça, ça vient. Alors après on a des athlètes qui sont naturellement doués. Et puis d'autres qui ont peut-être moins de facilité. Mais qui avec le travail arrivent à dépasser et avoir de bonnes performances. Un bon athlète va mieux progresser s'il est bien entouré avec d'autres athlètes. Et aura plus envie de venir aux entraînements. L'athlétisme, ça fait partie des sports où on trouve quand même une grosse part d'endurance. Et donc une grosse part de courage pour pouvoir enchaîner des entraînements. Qui sont des fois très fatigants, très compliqués. Tout ça pour aller gratter des centièmes ou des centimètres en hauteur ou en lancé. Même si vous progressez et si vous êtes très courageux de rester dans l'anonymat. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on retient ? C'est la médaille d'or. Médaille d'argent, médaille de bronze, un peu moins. Et le quatrième, cinquième, il reste dans l'anonymat. C'est cette abnégation, cette persévérance. Nos jeunes que l'on voit se dépasser à l'entraînement. En sachant très bien qu'ils ne seront jamais des grands champions. Mais qu'ils progressent tranquillement et qu'ils ont la satisfaction. Et qu'ils nous la donnent à nous aussi, dirigeants, d'avoir des résultats positifs à leur travail. On va continuer par les courses. Et pour faire de la course, on a besoin de chaussures spéciales qui s'appellent des pointes. Parce qu'il y a des pointes dessus pour courir beaucoup plus vite. Ça adhère à la piste et c'est pour ne plus d'élan, c'est ça ? Voilà. Pour le démarrage, pour aller très vite aussi, on utilise des starting blocks. Et on part au coup de sifflet le plus vite possible. Bon, je vous laisse vous mettre en place. Et puis moi, je vous attends à l'arrivée. Je vous donne le départ. Ok. Allez. A toute. Comment ça marche ça ? T'inquiète, je vais t'expliquer. J'ai fait des recherches. Ah bon ? Alors regardez. On prend le start dans les mains. On prend le start dans les mains. On met un pied. Hop. Et là, on met le start devant nous. On essaie qu'il soit centré. Voilà. On marche bien dessus parce qu'il y a des picots en dessous pour qu'il soit stable dans le sol. Ensuite, on prend notre pied fort. Hop. Pour le mettre au plus près de l'arrivée, on prend à peu près deux pieds. Et après, trois pieds pour l'arrière. Ensuite, quand on dit « Messieurs, derrière votre start », on se met derrière les starts. À vos marques, on rentre dans les starts. On met un genou au sol. Les mains bien derrière la ligne de départ. Hop. Et quand le starter va nous dire « Prêt », hop, on lève les fesses. Et quand il y a le coup de pistolet, il faut être explosif et il faut aller vers l'avant. À vos marques ! À vos marques ! Prêt ? Partez ! Partez ! Allez, 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 allez!